C'est maintenant le temps de la période des questions. Le député de Kachirnikan-Slogan. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, le rapport de la vérificatrice générale a rendu clair l'effet que vous ne réalisez pas, le fait que vos compressions budgétaires ont un effet sur la sécurité des Ontariens. Vous essayez d'épargner quelques dollars sur le dos des Ontariens. Vous avez mis en danger leur vie. Vous avez vu le potentiel de 36 millions de dollars en économie plutôt que la vie des Ontariens. Vous avez pris l'argent. Maintenant, vos actions ont amené des centaines de poursuites en justice. Et il y en aura encore plus, vice-premier ministre. Étant donné les blessures, les pertes de vie ainsi que les poursuites, est-ce que vous nous pouvez dire si le 36 millions de dollars en départ n'a valé la peine? Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'intervention du président. Je vais vous le dire immédiatement. Lorsque je suis debout et que vous parlez, vous serez avertis. Au ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je veux commencer en disant au député de l'opposition qu'évidemment, c'est une question qui est importante. Et nous remercions la vérificatrice générale pour son travail en ce qui concerne cet examen. Et comme il a été noté, le ministère du Transport accepte les recommandations de la vérificatrice générale. Et nous aurons le temps d'en parler un peu plus. En 2013, avant que la vérificatrice générale reçoive la demande du Comité permanent des comptes publics, avant qu'on lui fasse la demande, le ministère du Transport a mené un examen complet de ce programme. Et M. le Président, depuis 2013, nous avons ajouté 55 équipements dans le nord de l'Ontario, 50 équipements dans le sud de l'Ontario, 20 coordonnateurs de région, 5 ingénieurs de région, afin de construire la supervision qui est nécessaire pour ce programme. Merci. Complémentaire. Les sonnettes d'alarme sonnent partout. Nous, vos propres fonctionnaires, sonnaient l'alarme et vous avez décidé de ne pas les écouter. Les députés de l'opposition ont demandé au gouvernement de revenir sur leurs décisions, mais vous avez arrêté. Vous avez mis en place des contrats. En 2009, vous avez pris les économies et vous vous êtes dit, tant pis pour les conséquences. Maintenant, il y a eu de grands carambolages, des fermetures d'autoroutes, et maintenant, il faut agir. L'an passé, nous avons vu toutes les autoroutes majeures, que ce soit l'autoroute d'Arena d'Elisabeth, la 401, on les a vues à plein embouteillage de carambolages et avec beaucoup de pertes de vie. Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes et aux familles de ceux qui ont perdu la vie? Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député de l'autre côté pour sa complémentaire. Comme je l'ai dit hier, je suis déterminée à prendre la responsabilité afin de m'assurer qu'il y aura des conséquences au rapport de la vérificatrice générale et ce, pour nous assurer que les automobilistes ontariens aient confiance en notre système, comme il se devrait. De plus, en plus d'accepter les 8 recommandations et en plus des actions qui ont été mises en place après notre examen de 2013, le ministère du Transport, d'ici à l'hiver prochain, aura 28 caméras de plus sur les routes, un projet pilote qui est en place pour que le public puisse voir où en sont les déneigeuses. Le public pourra aussi voir les changements de température et il y aura un site Web qui est plus facile à consulter avec des affichages en temps réel. Intervention du Président. Complémentaire finale. Investissez dans les routes et non pas dans la bureaucratie. Monsieur le ministre, vous refusez de vous excuser et ça montre un manque d'empathie, en particulier étant donné les règles qui sont en place afin de... qui demandent des excuses dans ce genre de situation. Le Toronto Star a dit hier que vous avez refusé de vous excuser pour ces accidents et ces pertes de vie. D'où je viens, lorsqu'on fait mal à quelqu'un et qu'on se trompe, on s'excuse. Le rapport de la vérificatrice générale est ici et est clair sur le fait que votre gouvernement a mal géré l'entretien des routes en hiver. Monsieur le ministre, excusez-vous aujourd'hui auprès des interdits. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Évidemment, le député de l'autre côté, ce n'est pas étonnant, il ne veut pas reconnaître que cette même vérificatrice générale et ce même rapport au cours des 13 dernières années a dit que, au cours des 13 dernières années, l'Ontario est au premier rang ou deuxième rang de la sécurité routière en Amérique du Nord. Ce même rapport reconnaît que depuis 2003, entre 2003 et 2012, le nombre de morts sur les routes en lien avec les conditions de la route hivernale, ce nombre de morts a diminué. C'est en raison des gestes que nous avons posés. Intervention du Président. Député de Nippie-en-Carlton, revenez à l'ordre. C'est la deuxième fois. Continuez. Comme je disais, M. le Président, le même rapport reconnaît les efforts du ministère du Transport. Depuis que nous avons fait notre examen à l'éternet, est-ce que j'accepte la responsabilité pour avoir bien fait les choses? Oui, absolument. Je vais travailler de pied à charmer afin que nous continuions à obtenir les bons résultats. Intervention du Président. Récue la pendule. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Nouvelle question. Le chef de... du parti de l'opposition. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vous avez fait beaucoup de bruit entourant le budget la semaine dernière, mais vous avez... Vous n'avez pas mentionné au public des changements très importants, mais la vérificatrice générale vous a mis la lumière. La première du jour sur ces changements. Elle a dit que les changements à la publicité gouvernementale vous permettraient de mettre à la télévision, de faire paraître à la télévision, des publicités qui vous félicitent sur votre bon travail, et ce, aux frais décontribuables. Un pour cent de vos publicités ont été rejetées. Vous avez attaqué l'intégrité de la vérificatrice générale pour vos propres intérêts. Qu'est-ce que vous dites à cela, la vice-première ministre? Je suis heureuse d'avoir l'occasion de discuter de tout cela. En 2004, nous avons déposé un projet de loi concernant la publicité gouvernementale qui empêcherait les publicités partisanes que nous voyons encore et encore, qui mettait en vedette Mike Harris. C'était une mauvaise utilisation de l'argent des contribuables. Intervention du président. Si vous doutez du fait que j'essaierai d'obtenir le décorum, arrêtez d'en douter immédiatement. Ministre de l'Agriculture, je vous avercie pour la deuxième fois. Député de Népessing, revenu à l'ordre. Député de Sormandanda, Soudlengary. Si vous croyez que je ne vous ai pas entendus, vous vous trompez. Terminé, nous voulons nous assurer que l'argent des contribuables ne serait plus jamais utilisé pour ce genre de publicité partisane. Et c'est exactement ce principe qui sera maintenu dans les changements à ce projet de loi qui clarifie le tout. Député de Simcoe Nord et de Dufferin-Calédon, revenez à l'ordre. Vice-première ministre, vous avez une phrase. Nous élargissons la supervision de notre publicité et clarifient ce qui est considéré comme étant partisan. Complémentaire. Cette réponse est insultante pour la vérificatrice générale et pour les Ontariens et Ontariennes. Vous manquez de crédibilité. Vous avez attaqué la crédibilité et réputation de la vérificatrice générale. Elle a dit que vos changements étaient des publicités de campagne gratuite. On ne peut pas être plus clair que cela. Est-ce que la vice-première ministre retirera ces modifications à la loi sur la publicité? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vice-première ministre, M. le Président, notre but avec ce projet de loi était d'arrêter ce genre de publicité à la MIC-IRS. Maintenant, nous sommes dans une situation où on essaie de faire de petits changements. Nous voulons restreindre la publicité, améliorer la supervision de ces publicités. Et je suis surprise qu'un membre des conservateurs parle de publicité gouvernementale. Et j'ai bien hâte de pouvoir parler de ce travail au cours de la complémentaire. Merci. Complémentaire, première ministre. Nous savons que le gouvernement veut contrôler désespérément sa réputation. La première ministre a été interrogée par la PPO. Pas surprenant que la première ministre. Le gouvernement veut contrôler les dommages. Lorsque quelqu'un paie et c'est trop de personnes, ce sont les contribuables. Vous avez proposé des modifications à la loi sur la pub électorale. Pourquoi est-ce que vous demandez aux contribuables de payer pour vos pubs très partisanes? Faire ce qu'une première ministre doit faire et retirer ses amendements au projet de loi sur la pub électorale. Le groupe parlementaire a voté contre la loi sur la pub électorale. Les Ontariens veulent également parler des pubs de tierces personnes, ce qui intéressait les conservateurs. Vraiment, c'est que ce qui se fait au fédéral, nous avons dépensé 10 millions de dollars d'intervention du président à l'Ordre. Député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Ministre des Affaires gouvernementales et des Affaires aux consommateurs, à l'Ordre. Veuillez poursuivre. Je crois que j'ai touché une corde sensible. Le gouvernement a dépensé 52 millions de dollars des contribuables pour le plan économique en 2009 et 21 millions et un autre 14,8 millions de dollars d'intervention du président. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vente de l'électricité va payer moins de 3 % de son budget en infrastructures. Vous n'avez pas à vendre Hydro One pour construire des infrastructures ou du transport en commun dans cette province. Les seules personnes, je le répète, les seules personnes qui vont bénéficier de la vente, c'est un petit groupe de banquiers et de consultants. Et ça va laisser les entreprises, les familles avec une facture d'électricité encore plus élevée. C'est mauvais pour l'Ontario. Point à la ligne. Voulez-vous arrêter la vente d'Hydro One? Intervention du président avant de poursuivre. Député de Beaches, est-ce York du développement de l'emploi et de l'infrastructure à l'Ordre? Et si j'en entends un autre, il sera averti immédiatement. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, je crois que les seuls les contribuables, pardon, seuls les néo-démocrates méprisent l'argent. Cela va rapporter 9 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent en actifs qui sont la propriété de l'Ontario, qui seront transférés et qui deviendront des actifs dont toute la population sera le propriétaire. Ils prétendent améliorer les infrastructures. Ils ont toujours fait obstacle. On va de l'avant pour avoir des infrastructures nécessaires. Et nous allons amener nos ressources à la table pour que cela se produise complémentaire depuis lundi. Plus de 15 000 personnes de l'Ontario ont envoyé un message à la première ministre qu'ils ne veulent pas payer une autre mauvaise décision du gouvernement. Les familles ne veulent plus voir leur contrôle de l'électricité. Ils ne veulent pas perdre le contrôle de l'énergie. Est-ce que les libéraux vont écouter les Ontariens et revenir sur leur décision de privatiser Hydro One? Vise première ministre. Le troisième parti est toujours excellent pour les choses qu'ils ne veulent pas. Voici ce que l'on fait. En matière d'infrastructures nécessaires en Ontario. Intervention du Président. Veuillez poursuivre. On parle du plus grand projet d'investissement dans la province. 130 milliards de dollars pour construire des routes, ponts, transports en commun et autres. Des infrastructures nécessaires à l'échelle de la province. On parle de 100 000 emplois créés cette année par ce projet d'investissement. Le troisième parti n'a aucun plan. Et s'ils ont un plan, je voudrais le voir. Complémentaire final. La première ministre ignore la population de l'Ontario. Elle ne veut pas que le gouvernement vende les Hydro One. C'est mauvais pour les entreprises, les familles et l'économie. Les seules personnes qui le veulent, ce sont les conseillers, les consultants, les banquiers et les libéraux privilégiés. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés par la volonté de la population de l'Ontario? Vice-premier ministre, c'est vraiment troublant d'entendre cela. Parce que la population va bénéficier des infrastructures à la suite de cette décision de vendre Hydro One. Les gens iront avoir une navette entre la gare Union et Bramley. Et pour les projets d'autoroute du Nord, les gens des collectivités à l'échelle de la province vont bénéficier des projets de raccordement. Et la population est heureuse concernant le rail à voie rapide. C'est optimiser nos actifs de la meilleure façon possible. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vente d'Hydro One signifie augmentation de la facture d'électricité. Et je n'ai pas encore rencontré un seul Ontario, un seul Ontarien, pardon, qui veut avoir, qui veut payer davantage pour l'électricité. Le ministre des Affaires et la jeunesse rappelle à l'OB et poursuivre. Remettre le contrôle d'un actif important qui appuie l'innovation, la création d'emplois et la croissance. La vente d'Hydro One est peut-être la bonne décision pour les consultants, pour les banquiers et les libéraux privilégiés. Mais c'est la mauvaise décision pour la population. Veuillez vous asseoir. Vice-première ministre, monsieur le Président, comme je l'ai dit, « Les gens de la province vont bénéficier énormément des investissements en infrastructures rendus passés par la vente d'Hydro One. » L'ancien ministre Francis Lincoln, ancien néo-démocrate, comprend la situation. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est-à-dire de faire de nouveaux investissements nécessaires à la prospérité de la province. Peut-être Don McKinnon, président du syndicat de Powerbrose, il a dit que le syndicat appuie la décision du gouvernement de maintenir Hydro One et de vendre une partie pour augmenter la structure d'Hydro One. C'est pour la croissance et des emplois très compétents en Ontario, complémentaires. Monsieur le Président, la première ministre, c'est son plan. C'est un plan de serpent. Les Ontariens n'ont pas compris. Les Ontariens n'aiment pas son plan. Plus de 15 000 personnes ont envoyé un message au cours des quatre derniers jours. La Ville de Toronto va débattre une motion qui dit arrêter la vente d'Hydro One. Et cette motion a été appuyée par Shelley Carroll. Et qui a appuyé la première ministre pendant le congrès à la chefferie? Va-t-il écouter la population d'Ontario y revenir sur sa décision de vendre Hydro One? Monsieur le Président, la cheffe du troisième parti dit que c'était un peu un plan de serpent. Elle n'a pas lu le budget. Elle n'a pas lu l'énoncé économique. Nous avons été clairs depuis le début, ouverts et transparents dans le budget. dans la campagne électorale qui a décrit le plan des néo-démocrates, mentionne. Et je vais peut-être vous remettre le budget pour lui rappeler. Et le Conseil d'Ontario a publié un rapport préliminaire rendu public avant le budget. On débat cela en Chambre depuis des mois et nous allons continuer à le faire. et le projet de loi fera l'objet d'audiences publiques et d'un débat public. Nous avons consulté. Nous savons que c'est la bonne décision de l'Ontario pour aller de l'avant, alors qu'eux, ils sont encore pris en arrière. La première ministre ne voit pas intéresser d'entendre sauvre ses initiés. Elle ne veut pas entendre ce que l'AVG concernant le gaspillage d'un milliard de dollars sur la publicité. Elle ne veut aucun emboutissement public qui fera la surveillance de cette vente et même aucune intervention du commissaire à la vie privée. Et les personnes les plus importantes, ce sont l'électorat, la population de l'Ontario. Son plan est à regard et les gens vont écoper et vont payer encore pour une mauvaise décision. Est-ce que les libéraux devraient faire, doivent faire ce que les libéraux doivent faire, et écouter la réalité que la vente d'Hydro One, c'est la mauvaise chose pour l'Ontario, pardon, vice-premier ministre? Je crois que c'est clair. C'est une question idéologique. Pour eux, ce n'est pas la même chose. Sans même étayer leur thèse, sans même refaire. Ils font l'hypothèse du fait que la facture d'électricité augmentera. Il n'y a aucun fait. Les experts disent que cela exercera une pression à la baisse sur la facture d'électricité. Il y a un potentiel énorme. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Hydro One, parce que l'entreprise va devenir plus efficace. Ce que nous n'avons pas parlé, nous allons permettre aux entreprises locales de transmission de se consolider et exercer une pression à la base. En matière de surveillance, elle n'est pas très claire. Elle ne fait pas confiance au secteur privé. Et c'est vraiment troublant d'entendre ça. Intervention du président. Nouvelle question, député de Lippin-Cortez. De retour à la vice-première ministre. L'été dernier, le gouvernement a publié un rapport, tranquillement, de la part des retraites d'Hydro. Dans le rapport du gouvernement, les employés recevaient 5 $ pour chaque dollar qu'ils avaient investi. Maintenant, vous prétendez, le gouvernement prétend que les employés vont recevoir des actions d'Hydro One et que vous donnez également aux employés d'OPG pour diminuer leur retraite. La valeur des actions et la valeur des modifications à la retraite, s'ils étaient égales, donc la province n'économisera aucun, n'offra aucun économie. Voulez-vous accepter que finalement tout ce gâchis sera sur le dos des contribuables ontariens? Monsieur le Président, nous sommes heureux qu'une entente provisoire a été conclue avec les employés d'Hydro One. C'est aucune augmentation de salaire ou une augmentation zéro. Je ne vais pas commenter tant que les employés ou les membres du syndicat aient conclu officiellement une entente. Je suis très fier de la décision d'Hydro One et qu'ils sont très intéressés par les employés qui travaillent pour Hydro One et qui font preuve d'intérêt à être propriétaire des actions d'Hydro One. Je sais que si les employés sont propriétaires, pour moi, ça veut dire qu'une entreprise est plus forte. vice-première ministre, pour moi, je suis troublé. Et la question, pourquoi? Et vous colmatez une fuite alors qu'une autre fuite commence ailleurs. Aujourd'hui, vous suggérez une fois de plus que vous n'êtes pas payé, quel que soit, qu'il n'y ait aucune efficacité du gouvernement. Et finalement, ce n'est pas un zéro net, c'est simplement les contribuables qui vont payer. La première ministre a toujours dit que l'argent et les recettes iraient dans les infrastructures. Et finalement, c'est de payer des retraites. Et ça concerne tous les contribuables de l'Ontario et tous les consommateurs qui vont payer la facture. Vous ne pouvez pas, même pas, faire une vente de feu de façon correcte. Et finalement, vous vendez les droits pour payer les pensions des employeurs. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Député de Stormont-Dundas, Sud-Glengarry, est averti. Comme je vous l'avais dit, vice-premier ministre, comme je l'ai dit plus tôt, je respecte le processus en cours. C'est une entente provisoire qui a été conclue. Et maintenant, c'est au moment de ratifier l'entente. Je rassure les députés que c'est une transaction à augmentation zéro, une transaction qui va dans la bonne voie concernant les pensions concernées dans le rapport Litch. C'est nous qui avons demandé le rapport Litch. Et finalement, c'est nous qui suivons ces recommandations. Député de Kitchener-Waterloo, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vice, la vérificatrice générale a dit qu'elle a arrêté les pubs à la Harper. Ces modifications vont promettre au gouvernement de dépenser de l'argent sur les pubs partisanes. Et le gouvernement va inonder la province avec des pubs dans son intérêt, qui ne seront aucune utilisation utile pour les ontariens. Pourquoi est-ce que le gouvernement suit la voie de Harper au lieu d'investir dans les infrastructures, dans les écoles et dans les hôpitaux? M. le Président, ce que l'on fait, nous augmentons la surveillance de la part de la VG, parce qu'il y a certaines lois qui ne font pas l'objet du mandat de la VG. Nous allons de l'avant avec sa recommandation. On essaie de voir comment la loi est mise en œuvre ou appliquée, ce que nous avons vu par le passé. Et la loi qui devait empêcher tout gouvernement à l'avenir d'avoir ce genre de pubs inutiles à la Macaris, ce que nous faisons, c'est clarifier les règles. Qu'est-ce qu'on veut dire par partisan? Nous nous sommes engagés à s'assurer que les contribuables ne paient pas pour les pubs partisanes. C'est ce que cette loi va faire. Il faut rappeler que l'Ontario est le seul endroit au pays qui a ce genre de loi qui limite l'utilisation de pubs partisanes. M. le Président, complémentaire, ont fait confiance à la VG et à ses rapports, alors qu'on ne fait nullement confiance à la vice-première ministre. La vice-première ministre dit autre chose lorsqu'elle a parlé pour limiter les publicités partisanes. Elle a parlé des cométants qui ont dit se rappeler « Lorsque vous dépensez de l'argent, c'est notre argent, ces cométants, et que pour elle, c'était désastreux de dépenser de l'argent pour des pubs partisanes. » Trudeau a dit qu'il a un problème avec les pubs sur les activités partisanes et finalement a l'essai de modifier les règles. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer ce que les Ontariens devraient payer pour les pubs fédérales qui font l'intérêt ou qui font la promotion des intérêts des libéraux? Nous sommes très clairs. Nous sommes un leader en matière de limitation de publicité partisane. Elle peut rire. Il n'y a aucun autre endroit au pays. Je pense que vous devez aller en Australie où il y a moi qui limite les publicités partisanes. Soyons clairs. Nous élargissons le mandat de la VG pour avoir une définition claire de ce qu'est une publicité partisane. Nous voulons avoir un examen de la part de la VG et on met en œuvre des règles plus très concernant les publicités. Pendant les élections, on limite également les publicités de tiers et qu'il faut faire davantage. On apporte des modifications qui vont renforcer la loi sur les publicités. Nouvelle question, députée Deberry. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Des soins de garderie fournissent de bonnes conditions pour nos jeunes étudiants. Nous aimerions moderniser les soins de garde pour donner le meilleur début dans la vie pour les enfants et de faire en sorte que les familles aient accès aux garderies sécuritaires. C'est l'une de nos priorités. Pour les gens de ma circonscription de Deberry, l'accès aux garderies modernes et sécuritaires, c'est une question très importante. En tant qu'ancienne enseignante, je sais à quel point est-il important pour les familles de savoir que leurs enfants soient en toute sécurité lorsqu'ils... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment nous donnons aux enfants le meilleur début possible dans la vie? La ministre de l'Éducation, oui, merci, M. le Président, et merci à la députée Deberry pour sa défense des enfants. Depuis 2003, des places agréées en garderie ont augmenté jusqu'à 317 000 places qui fournissent plus que 130 000 enfants supplémentaires avec des soins de garde. Depuis 2004, le financement des garderies a augmenté de 532 millions de dollars à plus qu'un milliard de dollars. C'est une augmentation de 90 %. Et hier, notre gouvernement a annoncé que nous allons créer à peu près 4 000 places en garderie pour les familles de l'Ontario. Nous avons annoncé qu'au cours des prochaines trois années, 120 millions de dollars de nouvel financement va dédier à la construction des garderies et des places de garderie aux écoles à l'échelle de la province. Un autre jalon complémentaire. Merci, M. le Président, et merci, Mme la ministre. Nous savons que notre gouvernement comprend à quel point il est important d'investir dans le futur de nos enfants. Nous reconnaissons le rôle des écoles pour l'endroit de ces programmes qui sont au bénéfice des enfants, des familles et des collectivités d'augmenter des places de garderie en école. C'est un élément important de notre engagement au pôle communautaire. Nous voulons améliorer la planification coordonnée de la part des conseils scolaires, des municipalités et des organismes de collectivité. Nous savons, je sais que les gens de Berry seront heureux de savoir qu'il y a un investissement de 120 millions de dollars pour créer des nouvelles places en garderie. Veuillez dire à la Chambre la manière par laquelle ma collectivité sera admissible pour avoir ce financement pour répondre aux exigences de places en garderie abordables. Oui, merci. Nous sommes très fiers d'investir dans les familles en appuyant un système de garderie modernisé avec davantage de capacité pour s'occuper de nos jeunes élèves, d'ajouter 4000 places pour des jeunes élèves dans les écoles locales. C'est une bonne étape vers la construction de la province. Des conseils scolaires et des gestionnaires en intérieur du sud dans les conseils d'administration et au nord vont travailler pour identifier des écoles admissibles qui sont conformes aux critères et nous voulons les endroits qui ne sont pas suffisamment desservis, qui vont fournir, qui vont constituer les priorités du ministère de l'Éducation. Nous croyons que le gestionnaire des services municipaux... Une nouvelle question, député John McIntoshix. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Je crois que l'unité c'est la meilleure politique, mais les gens de l'Intérieur méritent de l'unité de la part de leurs élus. C'est pour ça qu'autant été surpris d'apprendre votre plan de vendre Hydro One, sans parler de ce plan lors de l'élection. Les factures de l'heure de pointe augmentaient de 49 % début octobre 2011. Cette décision va augmenter les factures d'électricité. Les gens doivent savoir ce qu'il y aura dans l'avenir pour qu'ils puissent se préparer. Ma question c'est la suivante. Quelle sera la majoration des factures pour payer votre loi sur l'énergie verte et des autres scandales? Vice-premier ministre, je crois que l'unité c'est la meilleure politique. C'est pour ça que nous avons été très honnêtes lors du budget de 2014. Permettez-moi de lire, du budget de 2014, le gouvernement va essayer d'optimiser la valeur des actifs, y compris les biens immobiliers et les sociétés d'État telles que OPJ, Hydro One et le Régie des alcools. Cela faisait partie du budget de 2014 et a été répété lors du deuxième budget de 2014 et a été répété dans l'énoncé économique de l'automne et aussi dans le budget de 2015. Il n'y a rien caché. Cela faisait aussi partie de notre plateforme électorale. J'ai hâte d'y discuter davantage. Les gens de Chatham-Kantasek et les gens de la province ne peuvent pas planifier leur budget avec des platitudes. Ils ont été inondés par plus de 600 éoliennes industrielles, mais n'ont pas vu d'allègements fiscaux. Hier, une aînée dans ma circonscription m'a montré sa facture. Il paie énormément dans les frais de livraison. Les 18 000 personnes dans la région de Ridgetown et les autres régions de Chatham-Kent qui ne sont pas desservies par Integress méritent des factures moins élevées. Ils ont besoin d'une meilleure situation pour avoir des taux moins élevés, surtout pour les familles à faible revenu et à revenu fixe. Les aînés ont planifié pour la retraite, mais ils n'ont pas planifié pour cette vente d'hydro. Ma question est très simple. Est-ce que vous allez permettre à ces habitants de changer leur compagnie de livraison avant de vendre à l'autre pour qu'ils puissent se permettre de payer leurs factures? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je suis heureux d'entendre les députés d'Enfas qui parlent d'un fardeau des factures d'électricité, surtout sur des familles à faible revenu. C'est un enjeu dont nous sommes très préoccupés. C'est pour ça que nous avons un programme qui va aider ces familles à faible revenu qui ont eu de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Donc, je suis heureux de savoir que les députés d'Enfas et son parti, je présume, vont appuyer nos initiatives pour réduire les factures d'électricité pour les gens à faible revenu. Une nouvelle question, un député de Niagara Falls. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante hier, durant le plan pour la vente d'Ader One. Le général avait rédigé un rapport qui démontre que cette privatisation ne va pas fonctionner. Le rapport démontre que la privatisation a rendu nos routes à un niveau non sécuritaire. Les néo-démocrates ont soulevé cette question à plusieurs reprises, mais le gouvernement a fait notre confiance. Et ils disent que les choses vont améliorer. Étant donné cet échec et le fait que les routes sont mises en péril, est-ce que votre gouvernement va avouer que la privatisation de l'entretien hivernal des autoroutes s'agit d'un échec? Est-ce que vous allez présenter vos excuses auprès des antiréens pour avoir rendu nos routes non sécuritaires? Ministre des Transports. Merci. J'aimerais remercier le député néo-démocrate de sa question. Comme je l'ai dit déjà, nous prenons au sérieux les conclusions de la VG en ce qui concerne l'entretien hivernal. L'une des raisons pourquoi nous avons lancé la révision interne du ministère des Transports, c'est parce que nous comprenions qu'il y avait des questions posées après cette révision. Après l'hiver de 2013, 105 pièces d'équipement étaient déployées à l'échelle de la province. Ces pièces ont aidé avec les voies de dépassement au nord et de déneiger des voies de contournement. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège d'assister avec plusieurs collègues de la Chambre à la conférence de Roma. Lors de cet événement, j'ai entendu les leaders municipaux qui représentent Red Rock, Red Lake, Terrace Bay, Ear Falls et des autres qui m'ont dit qu'à la suite de l'action que nous avons prise en tant que ministère, après notre révision, ils avaient remarqué une amélioration de l'entretien hivernal de leur collectivité. Cela ne veut pas dire que notre travail est terminé. Nous acceptons toutes les huit recommandations de la VG. Nous allons continuer de travailler complémentaires. Monsieur le ministre, l'entrepreneur doit avoir l'équipement lors de l'accord. Assumer la responsabilité, ce n'est pas des excuses. La première ministre était ministre des Transports lorsque ces accords ont été conclus. Elle était d'accord de permettre aux entrepreneurs de prendre la décision en ce qui concerne le déneigement après une tempête. Et elle croyait que c'était une bonne idée de d'un des entrepreneurs, la possibilité de faire leur propre surveillance en cachant les pénalités. Aujourd'hui, le gouvernement ne publie pas ses accords, les bilans d'enquête et les pénalités. Est-ce que le gouvernement va arrêter de protéger ses entrepreneurs privés? Est-ce qu'il commencera à protéger le public en publiant ses documents aujourd'hui? Ministre des Transports. Merci. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la semaine dernière, dans le budget 2015, des mesures ont été incluses. Si ce budget sera adopté, qui permettra au ministère des Transports de fournir du financement dédié pour augmenter l'utilisation des liquides, de déglaçage lors d'une tempête, nous allons travailler avec nos entrepreneurs pour ajouter des sableuses et des saleuses pour des collectivités du Nord, mais aussi dans les régions urbaines. Et quelque chose que je l'ai dit hier à la vérificatrice générale, parce que j'ai de la confiance que nous allons prendre la bonne voie, et il est important aussi d'assumer la responsabilité. J'ai écrit une lettre à la VG et je lui ai demandé de fournir une mise à jour après l'hiver de 2015. C'est ça la responsabilisation que ce gouvernement doit aux antériens. Nouvelle question, député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Après avoir appris que l'hôpital Leamington avait prévu de fermer son unité d'obstétrique, beaucoup de personnes avaient des préoccupations par l'entremise des lettres, des médias et des pétitions. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la risque potentielle de ne pas avoir une unité d'obstétrique. Je suis ancienne infirmière et je comprends la nécessité de fournir aux maires des soins d'urgence prêts à la maison. Il est beaucoup plus facile en ville. Les hôpitaux dans les petites villes comme Leamington sont très importants et engagent beaucoup de personnes et jouent un rôle important dans l'économie locale et attirent de nouveaux arrivés et encouragent des gens à demeurer dans cette collectivité. Veuille dire à la Chambre que fait notre gouvernement pour faire en sorte que les voix de la collectivité de Leamington soient entendues. Merci à la députée de Cambridge pour cette question importante. Lorsque j'ai entendu au sujet de ce problème à Leamington, j'ai parlé à O.L. East, à Erie-Saint-Claire et aussi à l'hôpital. Nous comprenons le rôle particulier que jouent les hôpitaux dans les petites villes et collectivités à l'échelle de la province. Cette relation particulière était l'une des raisons pourquoi j'ai demandé à O.L. East de prendre une pause quant à cette décision. On avait besoin d'avantage de temps pour faire des consultations auprès de la collectivité et d'écouter leurs préoccupations avant de prendre une décision. Notre gouvernement a fourni de l'appui financier pour permettre à O.L. East et à l'hôpital de considérer les options. Le O.L. East a créé un conseil d'experts, y compris des leaders municipaux, des membres de la collectivité, des experts pour revoir la situation. Je suis très fier de dire que nous avons publié le rapport du conseil d'experts et le membre est venu pour que la collectivité puisse donner son avis. Complémentaire, merci du travail excellent fait pour s'attaquer à ce problème. Je suis très heureux d'écouter que le conseil d'experts a considéré toute consultation et a considéré les perspectives exprimées par les gens qui ont écrit à l'hôpital par rapport à la fermeture planifiée de cette unité d'obstétriques. Je sais à quel point les hôpitaux sont importants pour les collectivités. Les gens de ma circonscription comprennent à quel point il est important d'avoir accès aux bons soins à l'hôpital mémorial de Cambridge. Après des années de défense et du travail avec notre R.L. East, nous avons vu le début d'un projet d'élargissement qui amènera davantage de services, y compris une unité d'obstétriques modernisée à Cambridge. Le ministre m'a accompagné en voyant le début de ce projet. J'espère que le public va être impliqué et va parler de la part de la collectivité. Au ministre, comment est-ce que le public peut continuer d'être impliqué dans cette fermeture planifiée de l'unité d'obstétriques de Livington? Je suis très fier du processus entrepris. C'est la décision de la collectivité. Je ne veux pas juger leur réaction au conseil d'experts, mais ils ont une recommandation qui suggère des étapes pour permettre à ces services de continuer. Le public peut visiter le site Web de cette R.L. East et de fournir leurs perspectives au sujet du rapport. Il y a aussi un rendez-vous public pour le 5 mai au Club Roma, là où le comité d'experts va publier son rapport. Et les membres du conseil seront là. Le public aura une période de 30 jours pour fournir leurs avis aux R.L. East. J'aimerais féliciter l'hôpital de Livington et le R.L. East et la collectivité d'avoir donné leurs avis. Et je suis confiant qu'en collaborant... Nouvelle question, députée de Winfrey-Nubis-Saint-Bembre. Ma question s'adresse à la vice-premise ministre. Plus tôt que cette année, votre gouvernement nous a démontré qu'il ne respecte pas le Nord en introduisant un taxe de plafonnement et échange qui augmentera le prix du carburant dans ma circonscription et à l'échelle de l'intérieur rural. Le prix du carburant va augmenter de 3 cents par litre. Si le bilan gouvernemental demeure le même, ça va être 8 cents. Vous avez eu l'occasion de partager le rabais avec toutes les municipalités, comme le fait le gouvernement fédéral, mais vous ne l'avez pas fait. Comme résultat, je dépose à nouveau mon projet de loi par rapport à la taxe de carburant. Et je vous pose la question, est-ce que vous allez respecter l'intérieur rural et est-ce que vous allez les appuyer en appuyant mon projet de loi et maintenant mon député? Merci. Veuillez vous asseoir. Le leader parlementaire adjoint, vous êtes averti. Vice-premier ministre, ministre des Finances. Merci, monsieur le Président. Les députés de l'opposition parlent des taxes. C'est étonnant qu'ils suggèrent qu'on doit augmenter les taxes ou dédier les taxes ou d'avoir n'importe quelle taxe. Le problème, c'est ce qu'on voit que l'intérieur est un climat d'affaires dynamique. Le budget ne discute pas. Le député de Renfrew-Nibb-Saint-Bembroke averti. Merci. Le blâme, le blâme est pas. Ce que nous avons, c'est de l'accès aux municipalités pour appuyer l'infrastructure. Nous appuyons nos municipalités et nous allons continuer de le faire. Donc, je vais envoyer la question au ministre des Transports pour renforcer le fait que nous effectuons du travail excellent pour appuyer ces collectivités. C'est quelque chose que nous avons fait comme résultat des erreurs de l'ancien gouvernement complémentaires. J'étais là, j'ai rencontré la première ministre lorsqu'elle a visité Wayden et Schroder's Farm pour rencontrer des fermiers il y a quelques années. Mais on n'y est pas allé en métro. Il y a une moyenne d'y aller, c'est avec un véhicule. LM se plaigne du fait que les fédéraux ne font pas leur travail, mais le gouvernement fédéral mettra 2,5 dollars de taxe de carburant dans ma circonscription. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous allez respecter les intérêts ruraux comme Steve Harper et le gouvernement fédéral en appuyant mon projet de loi, maintenant mon député? Arrêtez la conduite, je vais vous asseoir. À l'ordre. Ministres des Finances, Messieurs le Président, au Ministre des Affaires Rurales. Messieurs le Président, je peux vous dire une chose. Ce gouvernement ne va pas donner les problèmes aux petits-enfants de Burris-Burris. Voilà ce que nous faisons. Merci, M. le Président. Dans notre budget, il y a quelques additions, il y aura 50 milliards de dollars en infrastructures rurales dans la province de l'Ontario. Nous avons également, M. le Président, utilisé les conseils de nos partenaires ruraux municipaux. 100 millions de dollars seront attribués aux projets d'infrastructures dans les municipalités du Nord de l'Ontario. Merci. Nouvelle question? Le député d'Hamilton, Stoney Creek. Ma question est pour la vice-première ministre. Ce gouvernement parle de compétitivité de l'Ontario sur les marchés mondiaux, mais on a coupé les crédits d'impôt pour l'industrie du film et de la télévision. Ce budget rendra la Colombie-Britannique plus compétitive que l'Ontario. Il y aura des impacts immédiats sur les emplois. On emploie des gens dans cette industrie. Il y aura non seulement des acteurs, des réalisateurs, mais également des emplois indirects. Pourquoi est-ce qu'on ne sera plus le Hollywood du Nord, le ministre du Tourisme, du Loisirs et des Sports? Je voudrais dire que notre gouvernement est fier de ce que nous avons fait ici en Ontario. Comparé au reste du pays, nous avons les crédits d'impôt les plus généreux dans le pôle créatif. Et quand on se compare à la Colombie-Britannique et au Québec, nous sommes le territoire le plus compétitif. On se compare à New York et Los Angeles. Avec les changements de la valeur du dollar canadien, c'est un bon moment pour changer nos crédits d'impôt. Comme le dollar est plus faible, cela nous donne un avantage compétitif. Nous avons construit ce système de crédits d'impôt ici en Ontario et on continue d'attirer les compagnies ici en Ontario pour avoir le genre de soutien que nous voulons pour créer des emplois. Et nous en sommes très fiers. Merci, complémentaire. Merci. L'Association des producteurs de médias du Canada dit que c'est la stabilité ainsi que les gens de talent qui attirent les producteurs. Mais ce que le gouvernement fait, c'est de changer l'industrie, même pour ceux qui sont en train de filmer ici en ce moment. Nous ne serons donc plus fiables et un producteur d'Hollywood. C'est qu'ils se rendront là où c'est compétitif et prévisible, comme par exemple New York, Los Angeles, Vancouver. Et au lieu de X-Files, X-Men, nous n'aurons aucune industrie. Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour corriger le tout? Le ministre. Dans notre budget de 2015, nous continuons de soutenir cette industrie. Le Fonds ontarien de la musique reçoit 15 millions de dollars par année. Et dans le budget, il y a 439 millions de dollars en crédit d'impôt pour l'industrie créative. 6 millions en 2015-2016 et 10 millions l'année d'après pour les crédits d'impôt des médias numériques. Quand on parle de travailler avec le pôle créatif ici, l'Ontario est le territoire le plus compétitif et le plus généreux au Canada. Nouvelle question? La députée de Mississauga, Brampton West. Ma question est pour le ministre de l'Emploi et de l'Infrastructure. Nous le savons, les investissements dans ce domaine sont très importants pour la santé de nos communautés. La semaine dernière, mes collègues de Mississauga et Brampton se sont joints à moi, ainsi que le ministre des Transports, qui a annoncé que notre gouvernement va s'engager à 1,6 milliard de dollars pour le train légisurial sur rail de Mississauga et Brampton. Et c'est une bonne nouvelle pour la région. Cependant, quand on parle de financement d'infrastructures, le gouvernement fédéral est très important. Dans son budget de 2015, le gouvernement fédéral a parlé de son budget pour le transport. Ma question est, est-ce que les financements annoncés par le gouvernement fédéral sont adéquats pour le gouvernement de l'Ontario? Le ministre, merci pour la question. Il est important de parler de l'engagement du fédéral. Pendant les deux prochaines années, ils ont parlé de 750 millions de dollars pour le pays au complet. Cela veut dire que leurs dépenses en infrastructures seront de 81 milliards de dollars. Mais c'est sur dix ans partout au Canada. Ici en Ontario, ce gouvernement investit 130 milliards de dollars pendant les dix prochaines années. Dans les routes, dans les ponts, dans le transport en commun. Ce que cela veut dire, c'est que ce gouvernement ontarien investit trois fois plus que le gouvernement fédéral en infrastructures dans la province de l'Ontario. Monsieur le Président, je conclurai donc par dire que le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités pour investir en infrastructures en Ontario. Complémentaire, merci pour votre réponse. Pourquoi est-ce que le gouvernement ontarien fait ses investissements historiques et que le gouvernement fédéral ne le fait pas? Nous avons besoin d'un partenaire fédéral quant au financement de nos infrastructures. C'est pourquoi, cet après-midi, je vais déposer une motion pour demander au gouvernement fédéral de donner des financements en infrastructures stables, fiables et à long terme pour construire l'Ontario. Pendant trop longtemps, le gouvernement fédéral n'a pas obéi à ses responsabilités et n'a pas donné les crédits d'impôt à ceux qui en avaient besoin. La conjecture est de plus en plus pire dans ma circonscription. Ma question est la suivante. Vu le manque d'investissement en infrastructures au niveau fédéral, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'Ontario fait pour favoriser l'essor de l'Ontario? Le ministre, merci. Je félicite la députée pour sa motion d'aujourd'hui. Pour s'assurer que la voix de l'Ontario est entendue à travers ce pays, il faut donner à tous les députés ici une chance de parler en faveur de l'Ontario et de favoriser l'essor de l'Ontario. C'est important. Nous avons besoin de parler, de faire entendre la voix de l'Ontario. Nous n'aimons pas voir les politiciens se lever et dire qu'ils soutiennent l'infrastructure, qu'ils soutiennent le transport en commun, qu'ils soutiennent la construction de routes et de ponts dans cette province. Mais ils ne disent rien sur la façon dont ils vont le financer. Nous prenons des décisions difficiles pour financer le transport en commun. Nous devons favoriser l'essor de l'Ontario. Nous créons des emplois, 110 000 emplois. Si nous avions un partenaire fédéral fort, nous pourrions en faire encore plus. Une nouvelle question, la députée de John Bruce. Ma question est pour le ministre de la Santé. En février, mon collègue et moi nous sommes rendus à l'unité de soins de rétablissement de Livington. Et depuis, nous vous avons envoyé plusieurs listes, plusieurs lettres sur ce programme. Mais des mois plus tard, vous ne vous êtes pas rendus sur le site pour voir le bon travail qui est fait. Le centre de santé South Bruce Gray a décidé d'étendre la durée du programme jusqu'au 1er juin. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez vous engager à garder cette unité ouverte et s'assurer que ces programmes sont disponibles aux résidents de l'Ontario rural? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci et j'apprécie la question. Je sais que le centre de santé du site de Chelsea est très important pour la communauté. Et c'est pourquoi, quand on m'a posé la première question, mon ministère m'a informé des détails sur cette unité de soins de rétablissement au site de Chelsea qui a commencé il y a quelques années. Et quand on a entendu que l'hôpital voulait fermer cette unité, j'ai tout de suite contacté le R-LIS pour nous assurer que nous avions les ressources nécessaires. Ils ont créé un processus de révision et l'hôpital voulait fermer l'unité pour le 1er mai, mais nous leur avons demandé de prendre plus de temps et de bien revoir la situation. Et l'hôpital est maintenant d'accord et ils ont étendu cette période de temps pour que la révision se fasse complémentaire. Venez voir le travail extraordinaire qui est fait dans la communauté, parce que votre gouvernement doit arrêter de ne pas mettre en valeur le travail qui est fait. Les gens perdent leur emploi. 68 infirmières autorisées à Népissing perdent leur emploi. Et dans le budget, vous n'avez pas annoncé plus d'investissements en soins de santé. Non, c'était une autre couche bureaucratique de 69 liens de santé communautaire. La députée de Whitby-Oshawa a récemment visité l'hôpital. Elle était horrifiée de voir l'état dans lequel il se trouve et vous avez laissé cet état se produire. Est-ce que vous allez venir voir le site de Chelsea et l'hôpital de Kincardine pour voir quels sont les soins qui peuvent être faits aux gens? Réponse de la ministre. Elle m'a invité à visiter Chelsea et je l'inviterai à visiter un des 69 sites qui existent déjà dans la province pour voir comment cela fonctionne. Intervention du président, la députée Duran-Bruce. Vous avez posé la question à l'Ordre. Elle comprendrait alors l'importance de ces centres qui soutiennent les 5 % de la population de l'Ontario. Intervention du président, vous vous êtes averti. Je lui demanderais de visiter un de ces centres de santé dans la province. Il y en a peut-être un près de Livington parce qu'elle pourrait visiter l'hôpital de Livington. Elle leur demandait quel est le processus que j'ai mis en place là-bas avec le R-List, comme je l'ai fait avec Chelsea, pour s'assurer que la bonne décision est prise, qu'elle soutienne les communautés locales et qu'il y ait un soutien de la population. Elle doit bien s'informer. Merci, mes belles questions. Le député de Timinspey-James. Ma question est pour la vice-première ministre. Hier, j'ai demandé si la première ministre nous dirait quand elle serait interviewée par la PPO. Ce matin, on nous dit qu'elle l'a fait hier. Je crois que les Ontariens aimeraient avoir une réponse à cette question. Premièrement, est-ce qu'ils ont également interviewé Mme Sobera, M. Thibault et M. Lovide? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été dit? Merci, ou la vice-première ministre. La première ministre l'a dit publiquement. La PPO et son conseil ont été d'accord sur une date qui serait avant la fin avril. Je peux confirmer que cette rencontre s'est déroulée. La première ministre a répondu à toutes les questions qui sont en ligne avec ce qu'elle a dit en public. Elle a fait preuve d'ouverture avec les médias, avec la Chambre et avec les relations publiques concernant l'élection partielle de Sudbury. Nous sommes heureux que Glenn Thibault se soit joint à nous, la députée de Sudbury. Elle a fait une très belle contribution déjà. Nous allons continuer à collaborer avec l'enquête de la police et nous allons nous assurer que cette enquête se déroule à l'endroit approprié. Nous avons une mise aux voix différée concernant le projet de loi 17, loi visant à protéger les enfants artistes dans l'industrie du spectacle vivant et l'industrie du spectacle enregistré. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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